Ce qu'il faut retenir de ces dernières vidéos, c'est que le Chromebook nous offre des moyens de modifier nos images, de modifier visuellement ce qu'on télécharge dedans. Donc, on est parti d'une capture d'écran et on peut modifier cette capture d'écran-là avec le stylet, avec l'apparence, avec la couleur, le contraste, tout ça, ou on prend un fichier comme un fichier PDF sur Google Drive, les fameux PDF qu'on n'est jamais capable de modifier habituellement. Eh bien, on peut prendre un PDF qui est sur Drive et dans la mesure où on le télécharge dans le Chromebook, eh bien, en l'ouvrant à partir du Chromebook ensuite, on est capable de le modifier. Ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est ce fichier-là qui est dans notre Chromebook et qu'on a modifié. Il faut ensuite l'envoyer quelque part. Il faut soit le remettre dans Drive, soit l'envoyer dans Google Classroom à nos élèves, tout ça, ou même dans votre vie personnelle, vous pouvez l'utiliser dans vos courriels, par exemple. Vous avez une pièce jointe à signer, mais c'est facile de le faire avec un Chromebook de cette manière-là. Donc, on prend quelque chose soit à l'écran, soit sur le net, on le télécharge dans le Chromebook, soit en prenant une capture d'écran, soit en le téléchargeant tout simplement avec Google Drive. Et ensuite, on a des outils disponibles, inclus avec le Chromebook, sans besoin d'ajouter une application ou quelque chose, un outil externe ou un abonnement. Ça vient avec le Chromebook. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021